bonjour à tous et à toutes aujourd'hui j'ai envie de vous parler de la thyroïde la thyroïde c'est une petite glande qui pose souvent des soucis qu'on soit en hyperthyroïdie ou en hypothyroïdie j'ai envie de vous expliquer un petit peu qu'est ce qui se passe finalement dans l'organisme quelles sont les causes surtout de l'hypothyroïdie quels sont les symptômes et puis ben quels aliments on peut privilégier pour prendre soin de notre thyroïde parce que vous allez voir que c'est une glande qui est extrêmement sensible surtout aux carences alimentaires il y a des carences auxquelles il faut vraiment prêter notre attention pour donc chouchouter pour faire en sorte que notre thyroïde reste en bonne santé le plus longtemps possible alors la thyroïde c'est une petite glande que nous avons à la base du cou et qui est une forme de papillon et qui a de nombreux rôles dans l'organisme parce qu'elle fabrique de ce qu'on appelle les hormones thyroïdiennes et les hormones thyroïdiennes c'est des hormones qui ont des actions dans tout le corps surtout le métabolisme à tel point que on l'appelle un petit peu le chef d'orchestre du métabolisme le chef d'orchestre de notre organisme ça représente bien finalement son rôle primordial pour notre santé et pour notre bien-être alors peut-être que vous connaissez déjà les termes hyperthyroïdie hypothyroïdie je vais rappeler un petit peu pour ceux peut-être qui ne connaissent pas ces fameux termes hyperthyroïdie c'est quand on produit trop d'hormones thyroïdiennes et qu'est ce qui se passe à ce moment là basse et le métabolisme qui s'emballe tout simplement il ya trop d'hormones thyroïdiennes et puis quand le métabolisme s'emballe et bien on est un petit peu nerveux stressé on a un transit qui est accéléré on est fatigué on dort pas bien etc donc ça c'est vraiment des signes d'hyperthyroïdie c'est quand même moins fréquent l'hyperthyroïdie que l'hypothyroïdie l'hypothyroïdie par contre c'est extrêmement fréquent et qu'est ce que ça donne une hypothyroïdie ça donne les symptômes inverses tout simplement c'est le métabolisme qui fonctionne au ralenti alors qu'est ce qu'on va observer au cours d'une hypothyroïdie et bien souvent une prise de poids inexpliquée et assez soudaine une fatigue chronique constante il peut y avoir des signes physiques un visage qui est un petit peu gonflé un petit peu bouffi des paupières aussi qui sont gonflés peut-être une voix un petit peu roc une élocution qui est qui est lente on peut aussi observer des problèmes de cheveux un des chutes de cheveux et puis on observe également une humeur souvent un petit peu maussade et une frilosité donc tout ça ce sont des symptômes d'une hypothyroïdie c'est à dire que votre thyroïde fonctionne au ralenti elle ne produit pas suffisamment d'hormones thyroïdiennes alors comment est ce qu'on va détecter donc l'hypothyroïdie et bien déjà quand on rencontre ces fameux signes ces fameux symptômes ça doit vous alerter et vous devez aller consulter votre médecin pour éventuellement faire un bilan thyroïdien alors qu'est ce que ce bilan thyroïdien va comprendre tout d'abord le dosage de la tsh le problème c'est que en général ça ne suffit pas ce n'est pas forcément précis pour détecter une hypothyroïdie mais c'est la première étape le premier dosage qu'on effectue c'est le dosage de la tsh donc c'est une hormone thyroïdienne dans l'idéal c'est de doser également les autres hormones thyroïdiennes qui sont la t3 libre et la t4 libre pourquoi c'est important parce que parfois on a un taux de tsh qui est dans les normes il faut savoir que d'un pays à l'autre c'est pas les mêmes normes en france on a une limite haute qui est assez élevé c'est pour ça que parfois on ne détecte pas l'hypothyroïdie avec le simple dosage de la tsh mais par contre on va se rendre compte que au niveau de la t3 libre par exemple on n'a pas suffisamment des taux suffisamment élevés et la t3 libre c'est l'hormone active finalement c'est celle qui permet de faire fonctionner le corps de manière optimale donc on peut avoir une tsh normal on peut avoir une t4 normal mais une t3 qui est anormale et là donc on peut détecter l'hypothyroïdie de cette façon on peut également doser les anticorps antithyroïdiens alors qu'est ce que ça va donner cette recherche là parfois l'hypothyroïdie c'est une maladie auto-immune on appelle ça l'hypothyroïdie de Hashimoto la maladie de Hashimoto qui correspond à un problème auto-immun c'est à dire que votre corps produit des anticorps contre sa thyroïde donc le fait de rechercher ces anticorps là précis permet de détecter finalement cette maladie donc ce problème immunitaire une autre façon aussi de d'explorer finalement cette fonction thyroïdienne ça peut être de rechercher certaines carences je vous ai dit que la thyroïde est extrêmement sensible et peut se mettre à mal fonctionner finalement quand il y a certaines carences quelles sont ces carences qu'on va rechercher et bien la carence en iode bien sûr et puis les carences en fer les carences en zinc et en sélénium et puis la carence également en vitamine d parfois même en b9 et en b12 tout ça ce sont des éléments des des minéraux et oligo éléments et composés antioxydants qui sont très importants pour le fonctionnement global de notre thyroïde mais donc détecter ces fameuses carences ça peut donc expliquer aussi ces problèmes de d'hypothyroïdie donc je vous ai parlé des symptômes de comment on va la détecter donc finalement les causes c'est quoi les causes de l'hypothyroïdie bien je vous ai dit ça peut être des carences tout simplement des carences donc en iode ou en vitamine d ou en zinc etc en sélénium ces carences là qui vont donc impacter le fonctionnement de la thyroïde il peut y avoir donc ce problème immunitaire c'est à dire que notre corps fabrique des anticorps contre la thyroïde il peut y avoir aussi un problème hépatique parce que je vous ai dit que la forme active de des hormones thyroïdienne c'était la t3 et la glande thyroïde produit donc la fameuse t4 qui doit être transformée donc en t3 et cette transformation elle se fait au niveau du foie donc c'est important d'avoir un foie qui en bonne santé qui permet donc la bonne transformation de t4 en t3 donc la t3 libre qui va permettre donc d'agir correctement dans tout le corps parfois les problèmes de thyroïde viennent aussi des glandes surrénales si les surrénales ne fonctionne pas correctement cela peut entraîner une hypothyroïdie donc fait attention à votre stress puisque le stress épuise les glandes surrénales une mauvaise gestion du stress une mauvaise régulation du stress épuisent vos glandes surrénales et ça a une répercussion sur le fonctionnement de votre thyroïde et dernier point et pas des moindres ce sont les régimes restrictifs les régimes restrictifs peuvent altérer le fonctionnement de votre thyroïde pourquoi parce que quand vous mangez de façon restrictive c'est à dire que vous n'apportez pas à votre corps de l'énergie l'énergie nécessaire à son bon fonctionnement celui ci va se mettre à fonctionner au ralenti et pour fonctionner au ralenti et bien va donner le signal à la thyroïde de réduire finalement ses hormones thyroïdienne pour ralentir le fameux métabolisme de base donc accumuler enchaîner des régimes restrictifs peut altérer à la longue le fonctionnement de votre thyroïde et donc provoquer à entraîner une insuffisance thyroïdienne alors quelles sont les solutions quels aliments va privilégier pour chouchouter notre thyroïde alors déjà quand c'est un problème immunitaire je pense que ce qui est important c'est de résoudre le problème au niveau du microbiote de rééquilibrer votre microbiote pour renforcer votre système immunitaire j'ai déjà effectué des vidéos sur ce sujet je vous invite à regarder je vous mets les liens dans le petit juste en haut de cet écran donc vous avez besoin de manger équilibré diversifié avec des fibres prébiotiques et des aliments probiotiques qui vont renforcer votre microbiote et donc votre système immunitaire concernant les fameuses carences les carences qui peuvent altérer le fonctionnement de la thyroïde et bien l'iode par exemple un iode est très très importante mais attention parce que les excès d'iode ne sont pas bons non plus donc avant de prendre des compléments alimentaires vous devez absolument en parler à votre médecin vérifier que vous êtes véritablement carencé en iode peut-être que ce n'est pas le cas donc vérifier bien que la carence elle est avérée et si cette carence est avérée peut-être que vous allez pouvoir prendre des compléments alimentaires au niveau des aliments on va retrouver de l'iode dans les produits marins dans les dans les poissons les crustacés et aussi les algues pensez aux algues qui apportent également de l'iode alors il ne s'agit pas de manger des poissons tous les jours parce que vous savez les poissons c'est bon mais le problème c'est qu'il y a aussi des toxiques du méthylmercure des dioxines des pcb etc donc veillez à l'équilibre de votre alimentation l'équilibre global on peut manger du poisson deux fois par semaine je pense que c'est suffisant donc un poisson blanc et un poisson gras qui apporte en plus des oméga 3 donc ça c'est pour l'iode et puis donc penser aux algues qui vont apporter également de l'iode de façon intéressante la vitamine d la vitamine d c'est une vitamine extrêmement importante pour notre santé et notre bien-être et souvent nous en manquons donc nous devons absolument veiller à consommer des aliments riches en vitamine d des oeufs des produits laitiers au lait entier si vous consommez du lait ou des boissons végétales peut-être enrichi en vitamine d on trouve de la vitamine d aussi dans les poissons gras donc penser à manger donc du poisson deux fois par semaine dont un poisson gras et puis la vitamine d je vous rappelle que on la synthétise surtout quand on est à l'extérieur donc vous devez prendre l'air tous les jours essayer donc de vous exposer au soleil alors bien sûr en été on va protéger notre peau contre les rayons nocifs les rayons ultraviolets pour pas prendre de coups de soleil bien sûr mais nous avons besoin d'être exposés quand même au soleil vous savez que finalement le trop c'est pas bon mais le pas assez c'est pas bon non plus donc pensez à aller à l'extérieur surtout à vous aérer à marcher à l'extérieur pour faire le plein de vitamine d concernant le sélénium et bien je vous invite à consommer des noix du brésil parce que les noix du brésil sont très riches en sélénium alors n'allez pas en manger une dizaine par jour une à deux noix par jour ça suffit ça peut permettre d'enrichir votre alimentation en sélénium concernant le zinc j'ai également réalisé une vidéo sur donc quels aliments contiennent du zinc et comment faire le plein de zinc donc je vous la mets également ici dans le petit i pour résumer et bien vous trouverez du zinc en quantité très intéressante dans les fruits de mer les huîtres surtout mais aussi dans d'autres produits végétaux à tel que du germe de blé la levure de bière donc ça c'est intéressant pour faire le plein de zinc le fer le fer n'est pas à négliger il est important également pour la santé de votre thyroïde alors on trouve principalement du fer dans les viandes rouges dans le boudin noir si vous aimez ça bien mangez en régulièrement peut-être une à deux fois par mois ça peut vous permettre de faire le plein de fer et puis pensez bien sûr au fer dans la spiruline la spiruline est extrêmement riche en fer donc surtout si vous avez une alimentation végétarienne donc pensez à consommer de la spiruline régulièrement pour faire le plein de fer donc voilà les aliments qui vont chouchouter votre thyroïde c'est éviter tout simplement les carences en fer en vitamine d en zinc en sélénium en iode et puis peut-être attention à certains aliments qu'on appelle goitrogène les aliments qui vont peut-être interférer avec le bon fonctionnement de votre thyroïde c'est tout ce qui est chou tout ce qui est soja les navets la patate douce le cresson vous avez une petite liste comme ça que vous allez pouvoir retrouver facilement sur internet donc on appelle cela les aliments goitrogène ça peut nuire au bon fonctionnement de votre thyroïde je ne vous dis pas de les supprimer ces aliments c'est juste qu'il ne faut pas en abuser donc pensez à ne pas abuser tout simplement des aliments goitrogène donc du soja du cresson des patates douces de toute la famille des choux surtout si vous avez une thyroïde qui commence à montrer des signes de faiblesse donc voilà pour ces conseils peut-être que je ferai une autre vidéo sur les compléments alimentaires qui peuvent soutenir donc la fonction thyroïdienne dites moi en commentaire si cette vidéo peut vous intéresser je suis sûre que vous êtes très nombreux à avoir des problèmes de thyroïde vous m'en parlez souvent vous m'envoyez souvent des mails avec donc vos inquiétudes par rapport à votre thyroïde et quels sont les aliments donc à privilégier j'espère que cette vidéo vous aura aidé n'oubliez pas de la liker de la partager et puis bien sûr bien posez moi vos questions en commentaire j'y répondrai avec grand plaisir et on se retrouve quant à nous vendredi prochain pour des nouveaux conseils nutrition minceur et mieux-être